Étant donné qu'il n'y a aucune autre présentation, déclaration des députés, députés de Népessing. Merci, M. le Président. Je souhaite la bienvenue pour honorer les héros de la bataille de Monte Cassino. Cette bataille, connue comme la bataille de Rome, l'une des campagnes de la Seconde Guerre mondiale, avec une réalisation militaire incroyable dans des conditions horribles et la bataille a permis d'ouvrir la route de Rome et mettre fin à l'occupation nazie de l'Italie. Les Canadiens et les forces alliées et le corps polonais, Balancer en deux, se sont rendus à Monte Cassino et ont levé le daplot de la paix bénédictine pour commémorer le sacrifice des personnes. Et finalement, ils ont créé un mémorial qui est représenté à Monte Cassino avec des photos en polonais, en anglais et en italien et la victoire des alliés et fera partie d'une exposition à l'Hôtel de Ville d'Ontario ainsi qu'à l'Assemblée législative d'Ontario. Les anciens combattants, les Polonais et les Italiens, nous commémorons les héros de la bataille de Monte Cassino pour leur bravoure et sacrifice exceptionnel. Merci. Député de Windsor, merci, M. le Président. C'est un plaisir. Au nom de mes commettants, le premier jour de la semaine des soins infirmiers et ces soins sont indispensables pour les soins de qualité en Ontario. Aujourd'hui, il y a ces aides-soyantes de ma circonscription et j'apprécie le temps pour être venus ici. Ils travaillent au jour le jour pour s'assurer que les familles soient en santé, malgré le saut au financement libéral qui rendent leur travail difficile. Un autre hôpital a annoncé plus de 169 postes d'infirmiers ont été éliminés en plus de 330 millions d'heures de soins aux patients chaque année. Et peut-être que les infirmiers et les infirmières pourront peut-être devoir se rendre aux États-Unis pour commencer. Ces coupes auront un impact puissant sur les personnes. Les hôpitaux ne doivent pas prendre des décisions en matière de déficit. Des dix milliers de personnes de ma circonscription ont signé une pétition de mettre fin aux coupures dans les hôpitaux. C'est suffisant. Le gouvernement doit écouter. Les néo-démocrates comprennent très bien que les soins infirmiers sont très importants en Ontario pour les qualités de soins en Ontario. Le moment est venu pour le gouvernement de reconnaître le travail des infirmiers et des infirmières et d'avoir un moratoire sur les coupes en soins infirmiers. Députés de Kingston et d'Isle, plus tôt aujourd'hui, nous nous sommes réunis. L'une des campagnes de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Monte Cassino, des parachutes ont perdu leur vie et ont été blessés pendant cette campagne difficile. Lors de la dernière avancée, plus de 937 personnes d'un escadron polonais ont perdu leur vie et plusieurs d'entre eux et d'autres ont été blessés. Et il y a également un cimetière au Monte Cassino. Le memoriaux dit « Pour la liberté et la vôtre, nous, les soldats de Pologne, ont donné notre vie à Dieu, à la Pologne et à l'Italie. » C'est le 52e anniversaire de la bataille de Monte Cassino. Et nous sommes très… nous voulons reconnaître Miss Theresa, la vice-présidente du Congrès des Canadiens polonais et Graco-Zmorowski et le conseil général d'Italie qui veulent reconnaître d'avoir une exposition pour notre liberté et la vôtre à Queen's Park. Aujourd'hui, c'est encore plus particulier parce que le président polonais Andrzej Luda visite la région de Toronto et la capitale du Canada. Aujourd'hui, célébrons et reconnaissons le sacrifice de ces hommes qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les anciens combattants et le personnel militaire qui ont apprécié et ont lutté pour la démocratie. Député de Yoron-Brosum. La semaine dernière, la Ville a été reçue comme la Ville au Canada pour la conférence des petites municipalités de l'Ontario. Le thème de cette année, Êtes-vous prêt? Fain Tornado Hunter, Greg Johnson, qui a eu beaucoup de succès lors de cette conférence, et Gary McNamara, président de l'Association des municipalités de l'Ontario, qui a souligné l'importance et les problèmes de nos municipalités et son message est de la déconnexion du gouvernement concernant les petites municipalités de l'Ontario. Elles n'ont pas toujours les ressources comme les grands centres pour s'attaquer les formalités administratives, le fonds de financement, de développement, et parfois les grands centres. Ainsi, il n'y a pas de transport en commun. Les petits municipalités et les ponts n'ont pas toujours les fonds nécessaires et ils sont très importants. Les projets comme les ponts peuvent coûter très cher à la hauteur de 7 millions de dollars. Il n'est pas toujours facile de soulever, de collecter des fonds au niveau fédéral ou provincial. Je demande à tous les députés pour faire l'essor d'Ontario. Merci au comité de planification, au maire. Déclaration des députés et députés de Toronto, Danford. Les familles en Ontario font face à une crise en matière de soins de garde, passé d'espace de garderie, coût élevé, un fardeau pour les familles. Parce que les parents sont désespérés, ils doivent inscrire leurs enfants sur différentes listes. Ils doivent payer également leur inscription, un fardeau supplémentaire pour les familles. Des parents de l'Est de Toronto se sont réunis pour s'attaquer à ce problème. Au début d'avril, la ministre de l'Éducation a promis des modifications pour protéger les parents contre ses frères et pour s'assurer que les listes d'attente sont bien rejées. À partir d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune présentation, déclaration avec les modifications portées. La semaine dernière, je déposais un projet de loi pour s'attaquer au problème. Monsieur le Président, je demande à la ministre d'apporter par le biais de la réglementation pour corriger la situation des listes d'attente en matière d'égalité à défaut. J'espère que le gouvernement va adopter le projet de loi et le faire avancer. Je pense que les familles, les enfants méritent davantage. Merci. Autre déclaration et déclaration d'Ethobico Lake Shaw. Je suis heureux aujourd'hui de partager avec les députés de la Chambre le sixième film international de Lake Shaw. Vendredi et samedi, il y a eu des présentations où des CNS locaux et internationaux étaient invités à présenter leur court-métrage. Cet événement planifié, organisé au cours des six dernières années par les directeurs et par le président et vice-président ainsi que porte-parole, est un événement exceptionnel qui ruine les CNS internationaux dans un événement culturel dans ma circonscription qui attire les gens de tout le grand Toronto. Ces grands cinéastes créent des histoires qui ne sont pas d'inspiration hollywoodienne mais qui sont importantes concernant la vie et la culture des gens ailleurs dans le monde. Cet événement exceptionnel démontre le dynamisme dans ma circonscription et à Toronto et l'Ontario continue à être le premier endroit au Canada en matière de production, le troisième à l'Ambéry du Nord et ce type d'événement ajoute un cachet international à ses films à travers le monde. Merci. Aux déclarations de députés, Je suis fier aujourd'hui au nom du groupe parlementaire et de son chef Patrick Brown le premier jour de la semaine des soins infirmiers depuis 1985 où la deuxième semaine de mai est proclamée la deuxième semaine des infirmiers. Le thème cette année, c'est-à-dire des infirmiers et des infirmières à chaque étape du traitement. Ils établissent des loins avec la collectivité. L'Ontario est chanceux d'avoir ces infirmières qui travaillent dans l'intérêt de leurs patients. En raison de la mauvaise gestion du réseau de la santé de la part du gouvernement, notre réseau est rationné. On a vu le gel dans le budget des hôpitaux et le congédiement des infirmiers et des infirmières. Ils jouent tous un important qui devrait s'inspirer de l'élargissement de leurs pratiques et non pas en raison de la mauvaise gestion du gouvernement. J'encourage tous les députés qui travaillent au jour le jour au cours des 16 dernières années. Une fois de plus, je voudrais profiter, tous les infirmiers et les infirmières à l'échelle de l'Ontario, pour leur dévouement envers les patients. Ils font au-delà de leurs obligations, même s'ils doivent faire davantage, année après année, avec moins. Député de Mississauga-Brampton South, Sud, pardon. À Fort McMurray, il y a eu un événement terrible au cours de la semaine dernière. Mon cœur va avec ceux qui ont perdu leur maison. Et les sites que j'ai vus sont tristes à regarder. Plus de 80 000 personnes ont dû fuir leur foyer. Et le danger pour les premiers intervenants, y compris les sapeurs-pompiers, est important. Heureusement, les Canadiens se réunissent pour appuyer les autres Canadiens. Que le gouvernement fédéral va faire une donation à la hauteur des Canadiens et d'autres organismes vont collecter des fonds également pour leurs amis. J'appuie le gouvernement de l'Ontario et le comité pour la collecte de fonds à l'appui de cette population. Je voudrais remercier notre premier ministre en matière de leadership pour avoir envoyé 75 sapeurs-pompiers de l'Ontario pour prêter aide à cette population. Prions pour cette personne et ouvrons nos cœurs et notre portefeuille pour les aider dans ces besoins en cas de nécessité. Aux déclarations des députés et députés de Clangary-Prescott-Russell. Vendredi dernier, j'ai participé à la Société agricole de ma circonscription et il y a même eu, dans ma circonscription de Clangary-Prescott-Russell, au cours des 13 dernières années, la Société, le Soiré des femmes, a recueilli plus de 340 000 $ pour différents organismes de charité dans ma circonscription, incluant le diabète et d'autres organismes de charité à l'échelle de cette année. Ces 500 personnes ont recueilli 33 000 $ pour les organismes de charité. Depuis 1983, la Société veut sensibiliser la population afin de trouver un traitement pour ces maladies et améliorer la qualité de vie pour les personnes vivant avec l'Alzheimer. Je voudrais remercier toutes ces personnes. Nous avons également recueilli de l'argent pour la population de Fort McMurray qui vit une situation tragique aujourd'hui. Je voudrais souligner le travail de cette société et je voudrais leur féliciter et également les bénévoles qui ont consacré temps et argent pour cette cause importante. C'est un plaisir pour moi de participer à cet événement. Je voudrais remercier le vice-président et une bonne amie, Mme Campbell, pour leur dévouement incroyable envers la collectivité. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.